Bonjour tout le monde ! Alors dans le merveilleux feuilleton de l'intermittence du spectacle au pays du Covid, il y a du nouveau. Ta Barbara, tu ne sais pas, pourquoi tu annules tout ça ? Précédemment, dans l'année blanche, Stéphane ne pouvait plus faire de concert à cause du virus. Alors Rosa a annoncé une année blanche jusqu'au 31 août. Mais le virus persistant, Stéphane n'a pas pu reprendre les concerts comme prévu. Alors le grand Goron est arrivé et il a fait un rapport qu'il a donné à Rosa. Depuis quelques semaines, la France entière attendait les décisions que Rosa allait prendre suite à la remise de ce rapport. Vous ne savez pas la nouvelle ? Eh bien la nouvelle messieurs dames, c'est que hier le 11 mai 2021, dans un communiqué de presse qui a suivi une réunion des membres du Conseil National des Professions du Spectacle, le CNPS, La ministre du Travail et la ministre de la Culture ont annoncé officiellement que l'année blanche était prolongée jusqu'au 31 décembre 2021. Petit rappel, le rapport Goron préconisait deux scénarios. Deux scénarios, non ? Préconisait deux issues possibles au 31 août prochain. Je ne vous fais pas le résumé du rapport, si vous ne l'avez pas vu, tout est expliqué dans cette vidéo, je vous mets un lien ici. Mais en bref, soit c'était une deuxième année blanche complète, soit c'était un prolongement jusqu'à la fin de l'année 2021 avec des filets de sécurité. Et c'est donc cette deuxième option qu'a choisi d'adopter le gouvernement. Je vous fais donc une vidéo rapide pour résumer ce communiqué de presse. Pourquoi rapide ? Tout simplement parce que, même si c'est officiel, ça reste un communiqué de presse. Il y a encore pas mal de zones de flou, notamment dans la manière d'appliquer les fameux filets de sécurité. Et ça, on en saura davantage quand les décrets d'application seront sortis. Alors, qu'est-ce qu'il dit ce communiqué de presse ? C'est fini ? D'abord, vous l'aurez compris, il dit que l'année blanche est reconduite jusqu'au 31 décembre 2021, et donc que les allocations journalières restent maintenues dans les mêmes conditions, sans changement. Par ailleurs, au 31 décembre, la procédure sera a priori la même que celle qui aurait eu lieu le 31 août. La prolongation de la période de recherche des 507 heures, au-delà des 12 mois, tout ça, tout ça. Là encore, si t'es pas auteur d'informations, tu vas voir cette vidéo, j'ai tout expliqué en détail. Mais alors, si cette procédure d'allongement ne vous permet pas d'atteindre les 507 heures, qu'est-ce qu'il se passe ? Faut nous filer une deuxième chance ? Vous allez pas nous faire sauter sans nous filer une deuxième chance ? Bah non, parce que comme d'habitude, il y a une clause qu'on appelle la clause de rattrapage. Normalement, pour avoir le droit d'accéder à cette clause de rattrapage, il y a des conditions. Il faut avoir une ancienneté d'au moins 5 ans depuis 10 ans, et il faut ne pas avoir déjà utilisé la clause de rattrapage dans ce laps de temps. Eh bien, l'un de ces fameux filets de sécurité, c'est que ces conditions sont suspendues. Tous ceux qui n'auront pas leur 507 heures pourront y accéder sans condition. Accéder à la clause de rattrapage. Ceux pour qui la clause de rattrapage ne suffit pas, comme d'habitude, il y a l'allocation de professionnalisation et de solidarité, APS. Eh bien là encore, petit filet de sécurité, cette APS aura, selon le communiqué, des modalités aménagées. Modalités aménagées. Vous voyez, ça reste encore un peu flou. Donc, de ce point de vue-là, attendons encore les décrets d'application pour en savoir plus. Ça, c'était pour les gens qui renouvellent. Le deuxième point de ce communiqué concerne les gens qui accèdent au régime. Ceux qui réunissaient leurs 507 heures pour la première fois. Ce qu'on appelle les primo-accédants. Pour eux, le communiqué dit que si vous êtes dans ce cas-là, et que vous avez moins de 30 ans, pendant 6 mois à partir de septembre 2021, vous n'aurez que 338 heures à faire au lieu des 507 heures. Et là, j'ai une petite pensée émue pour les primo-accédants qui vont perdre leur statut parce qu'ils viennent tout juste d'avoir 30 ans. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Alors, on va s'arrêter une minute pour un point qui peut être un petit peu flou. Ce communiqué de presse ne prononce jamais les mots primo-accédants. Il parle de jeunes qui démarrent leur carrière. Donc là, je sais, c'est pas hyper clair, mais perso, en relisant attentivement, il est dit un petit peu plus loin. Pour les jeunes de moins de 30 ans ayant des difficultés à réunir suffisamment d'heures pour accéder au régime d'indemnisation prévu par les annexes 8 et 10. Donc bon, le mot accéder me laisse penser qu'on parle bien des primo-accédants. Mais comme d'habitude, avec ce genre de vidéo réaction à chaud, s'il s'avère que j'ai dit des bêtises, on se corrige les uns les autres en commentaire, poliment. Et moi, j'ouvre une section Eratum en description de la vidéo qui liste les erreurs ou les compléments. On fait comme ça ? Absolument, mon brave ! Troisième et dernier point abordé par le communiqué, les deux premiers étaient plutôt destinés aux allocataires. Ce troisième point, lui, l'est plutôt tourné vers les structures. Le gouvernement annonce des moyens complémentaires à hauteur de 30 millions d'euros à travers trois axes. Premièrement, des aides au paiement des cotisations au GUSO. Deuxièmement, le renforcement des aides GIP Café Culture. Et enfin, troisièmement, un renforcement de l'aide FONPEPS pour rémunérer le temps de répétition des artistes. Voilà, messieurs, dames, pour cette courte vidéo. Encore une fois, ce n'est qu'un communiqué de presse. On ne s'affole pas, on attend les décrets d'application pour en savoir un petit peu plus. De mon côté, vous pouvez compter sur moi quand ça sortira pour vous disséquer tout ça. N'oubliez pas l'abonnement si vous avez aimé cette vidéo. Un petit pourboire sur Tipeee si vous voulez soutenir mon travail sur cette chaîne. Moi, je vous dis à bientôt. D'ici là, prenez soin de vous. C'était Franck pour 507 heures. Ciao ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501